Aller Okimari comment tu vas ? Ca va, je m'entends bien, c'est bon. Je t'entends très bien. Alors, on est parti pour une heure et demie de cours, je t'écoute. Du coup, comme je t'avais expliqué sur un message, je joue principalement mid. Et du coup tu es actuellement gold de combien ? Quatre. Gold de quatre. Coaching mid, gold de quatre. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire du matchup Graves-Velkoz ? Oh, c'est un matchup chiant vu que je peux pas stacker d'armure, enfin c'est pas utile face à Velkoz. J'avais une question aussi, j'ai pris beaucoup de ténacité dans les runes là sur cette game. Et j'ai aussi fait les mercure mais j'ai pas vu si ça stackait ou pas. De toute façon c'était Lilia-Velkoz donc j'étais sûr de partir mercure mais... Le truc c'est que concrètement la ténacité, plus tu en achètes, moins c'est utile, d'accord ? En gros si t'achètes 50% et que tu rachètes 50%, ça fait pas 100%, ça va faire 50% puis 50% du reste. Donc 50% de 50. Donc ça va t'amener à 75. Du coup là t'as eu trois fois de la ténacité, ça fait un peu beaucoup, je serais parti sur deux. Donc il te fallait quoi dans tes runes ? Je pense que t'aurais dû partir sur... On va checker ça, attends, on va regarder ce que tu as fait sur le client directement. En plus t'es contraint Velkoz, je serais pas parti sur Plague Doss personnellement, je serais aussi parti sur la rune de sustain là. Ouais, Revitalize là. Revitalize et les deux runes de sustain parce que tu joues au jeu de jambes, tu aurais pu jouer avec du vol de vie à la place et tu aurais pu jouer avec beaucoup de sustain, tu vas se le dire ? Ouais. Tantôt que tu joues Eclipse, et honnêtement ça aurait pu être sympa, mais bon après c'est vraiment du détail les runes, c'est vraiment pas ce qui importe vraiment. On va surtout parler de mécanique et de macro je pense, enfin surtout de macro. Du coup moi la question que je te pose c'est pourquoi les gens jouent Grey's Mids, je t'écoute. La force du push, de pouvoir push et ramasser souvent et d'essayer de... push ma lane et essayer de supporter le jungler ou quoi sur ses actions ou la botte lane, peu importe quoi, ça dépend de ce qui se présente. Revitalize, c'est un très très bon juggler. C'est effectivement un perso qui a beaucoup de push, mais aussi qui peut très facilement voler les camps. Et la raison pour laquelle on préfère jouer Grey's Mids, Electrocute, c'est que ça te permet vraiment de croiser le jungle et de full burst en fait et de one-shot tu vois. Ouais, je joue Electrocute mais ça dépend des match-up c'est Electrocute ou Fleet quoi. Ok donc là c'est un kill récupéré assez facilement, on push ça. Tu viens de chez ton adversaire, y'a personne pour push et mille ? On va pas plus gank et à plat ? Euh si, si si. Ouais. Ça va être important que tu joues un peu plus au niveau du roaming etc parce que là tu joues vachement sur ta lane. Et le truc c'est que tu joues un champion qui est vraiment là pour roamer tu vois. Ouais. Qui est un très bon roamer, qui est un très bon invader et au final, là t'as une super opportunité. Avec Mudo qui peut tanker etc. Enfin y'a vraiment moyen de dive d'ailleurs assez facilement. Y'avait plus de mana en plus. Bah d'ailleurs elle meurture au final. J'aurais pu récupérer un kill ou un assist là-dessus. Sans rien perdre mille quasiment. C'est un peu dommage mais c'est pas non plus, c'est pas grave tu vois mais mon but c'est vraiment de mettre de la pression sur la lane. Parce que l'avantage de Graves c'est pas juste le fait qu'elle puisse remettre d'accord ? C'est mental. C'est-à-dire que si tu arrêtes pas de ganker la Hyrelia, tu la gank deux fois. Elle fait quoi ton avis dans le chat ? Elle va... Elle va rager hein c'est sûr. Elle fout l'insulte sur Vel'cause etc. Là tu vois, là tu vas mid. J'ai voulu garder l'herald pour vraiment détruire la tour. Non mais elle est quasiment down la tour tu vois. Mais là tu cours mid et tu es heraldé instantanément. Tu sais c'est ce que j'ai fait. Je pensais avoir le temps au début d'arriver au bot j'avais pas le temps. Je pars, je pars, je pars. Il est ok, ça me va. Ouais je vois ok. Bon globalement je sais que t'es trop... Bah tu joues pas assez sur la map tu vois. T'as attendu de détruire ta tour pour Romey pour la première fois. On a 13 minutes de jeu tu vois. Je sais même pas si t'aurais eu le... Si t'avais pas eu le herald tu vois et que t'avais pas détruit la tour. Je sais pas si t'aurais été bot tu vois ce jeu ou pas. Ouais ouais ouais. Et je pense que c'est un problème portant. Tu dois faire quoi là idéalement ? En fait là techniquement Twitch va mid avec Don Nautilus. Et toi tu joues bot. Bah pourquoi ils iraient au mid et ils ont pas pris la tour bot ? Alors la raison pour ça elle est très simple c'est que s'ils sont deux mid, ça veut dire qu'ils sont deux à pouvoir aller partout. Ouais. D'accord c'est juste aussi con que ça. S'ils sont deux mid ça veut dire que Nautilus est mid. Et là tu vois Nautilus il est là en train de le voir de clear peu importe. Mais l'avantage c'est que s'il est mid en fait c'est... Enfin c'est plutôt s'il est bot il est obligé de le faire dans cette zone là. Tu me suis ? Oui. S'il est mid il peut le faire dans cette zone là. Ouais ouais. Il peut le faire sur toutes les 4 jungles en fait. Et du coup globalement ça permet vraiment d'avoir des games plus smooth quand tu mets le support mid. Et du coup tu mets le carriade avec. Et toi tu vas récupérer solo xp bot. Parce que le problème c'est que si tu mets Nautilus mid et que toi tu restes mid. Bah tu vas avoir Twitch bot lane qui va se retrouver tout seul. Niveau 7 contre deux adversaires niveau 7. Bon normalement c'est le cas en tout cas là il a un petit avantage xp donc ça passe à peu près. Alors que toi tu es niveau actuellement 11. Et toi qui est niveau 11 contre deux personnages niveau 7 tu peux les tenir tu vois. Oui oui. Twitch ne peut pas. Il faut une erreur j'ai des one shot facilement quoi. T'as compris. Et du coup toi t'as tout intérêt à jouer solo bot. Et s'ils se mettent à deux contre toi ils peuvent rien faire. Du coup ils sont obligés de mettre le mid laner d'en face contre toi. Parce que le mid laner d'en face a plutôt moins ton niveau. Et du coup enfin là pareil on voit le Twitch qui part de haut bot quoi. Ouais est-ce que tu as demandé d'aller mid ? Non. J'utilise le chat parce que. Bon s'en fout. Tu sais tu vas tu vas bot et je le force un peu. Tu vas bot et tu lui dis go mid. C'est tout. Donc j'ai un peu d'avance comme ça qu'il faut que je part ailleurs quoi. Tu vas préférer préférablement au bot. Bah tu vois le premier truc que tu fais c'est sur ton mid quoi. Ouais parce que dans mon esprit je sais vraiment d'avoir de garder cette prio au mid. Ouais mais bon c'est pas à toi d'apprendre cette prio au mid. Parce que là tu goûtes à ton cariadé. T'es tout seul seul bot là. Et c'est vraiment nul tu vois. Parce que Twitch en fait c'est simple. Tu joues un perso qui est broken hein. En plus tu joues Eclipse, tu joues de létalité, tu as du burst. Bref. T'as de la ressource magique, t'as de la ramure gratos, t'as masse ténacité. Tu peux bien plus facilement faire du 1v1 top que Twitch. Tu me suis ou pas ? Enfin bot pardon. Oui oui oui. Et du coup ça veut dire que Twitch lui il peut pas pocher aussi vite et il peut pas pocher aussi loin que toi. Parce que son personnage poche beaucoup moins vite. Mais aussi parce que ton personnage est 20 fois plus fort parce que t'es plus haut niveau. Toujours un personnage qui est un solo laner slash jungler donc t'es beaucoup plus fort aussi qu'un carry en 1v1. T'es un dueliste concrètement, pas Twitch. Oui oui oui. Et du coup là tu dois encore une fois être bot, mettre de la pression, forcer les gens sur toi. Prendre du contrôle ici avec Nautilus dans la jungle. Et forcer les gens à venir pour créer des avantages numériques tu vois. Ok. Et tu rentres dans la jungle, tu voles les camps de la jungle etc etc tu vois. Il faut forcément que j'ai pris la tour au mid pour faire ça ou à partir de... A partir du mot tu passes en mid game donc c'est si toi tu détruis la tour au mid tu peux activer le mid game. Même si c'est la tour bot qui a été détruite en première tu peux très bien faire pareil. Des fois ça se fera même sans avoir détruit tour tu vois. C'est quoi qu'on fait le flash là ? C'est quoi flash là ? J'ai pas compris. Je pensais one shot beaucoup plus rapidement en fait. Ouais mais le flash ça va rien tu vois. Bah du coup t'as plus de flash si tu meurs. C'est dommage. En fait Graves ton perso est broken mais en teamfight c'est pas... C'est un peu compliqué tu vois. C'est un bon flanker c'est pas un carry Graves. D'accord ? C'est plus un assassin en fait. Et le problème c'est que vu que tu joues mid là où il y a tout le monde tu peux pas surprendre tes adversaires. En gros l'idée elle est très simple. Pour être impactant avec ton personnage ce que tu dois faire. C'est tu vas bot ici, tu récupères les sbires, tu push, tu envoies les sbires ici. Tu forces les adversaires à venir défendre et pendant qu'ils défendent toi tu vas créer un avantage genre tu vas choper le mec ici en passant par là par exemple. Si tu peux répéter j'ai pas bien compris. Ok je recommence. Du coup tu récupères les sbires qui sont ici. Ok ? Tu dépêches le plus loin possible tu vas jusque là limite d'accord ? Et après une fois que tu as un adversaire qui vient défendre et bah toi ce que tu fais c'est que tu passes par là par exemple tu vas choper le mec qui est là tout seul et tu one shot. Ok. Tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Tu prends la vision ici, tu mets la vision là, tu mets les pink ward ici. Tu prépares les dragons, tu vois tu te rends utile tu vois. Ok ok. En fait tu récupères un max de solo xp. Ensuite tu prends un max de contrôle et de vision ici. Tu catch si tu peux catch des mecs. Tu veux les camps de la jungle adverse pour prendre un maximum de ressources. Et après tu vas jouer les objectifs. Le problème c'est que toi ce que tu fais c'est toujours la même chose. Hop. Tu vas mid, tu vas tout droit. Tu cliques c'est pas mal, tu plush mid. Et tu teamfight. Ouais. Et ce qui est problématique dans cette action, c'est que là, tu pourras arriver par là plutôt tu vois. Il se passe quoi si t'arrives par ici ? Si t'arrives dans ce sens style ce que c'est quoi ? J'ai un bon flank là. Bah tu les exposes en fait. Là imagine t'es ici. T'es juste là. Tu dashes au-dessus du mur. Tu vois une chatte Rakan. Velkos tu mets Q, R contre le mur. Tu vois une chatte quasiment. T'as gagné en fait. Le Q là je pense que. Bah le problème c'est que bah encore une fois. T'es face à eux. Ouais 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 du coup c'est pas... C'est trop prévisible quoi. Là tu serais même mieux au lieu de faire ça. Bah tu passes par là. Là tu prends la plante. Tac. T'arrives par là tu vois. Ouais. Quitte à perdre du temps tu vois. Quitte à ce que ces deux là meurent. Et toi tu clean up les trois après. Tu comprends ton rôle toi en tant que Graves ou pas ? Oui. Oui oui oui. Parce que là t'es à niveau 13. Tu devrais être niveau 14-15 là. Fais une chatte. Non. Ah ouais la Irelia elle était... Ah mais le problème c'est que la Irelia c'est... C'est pas le problème la Irelia. Le problème c'est que. Il est toujours là. Devant elle tu vas se lire. Ah c'est à ce moment là en fait du fight. Je voulais vraiment jouer derrière le go tu vois. Bah derrière le temps. C'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça que je le voyais. Encore une fois toi t'es un flanqueur hein. Grace c'est un flanqueur hein. Parce qu'effectivement Graves il a des ressources... Enfin il a des... Des stats de base absurdement débiles tu vois. Il a masse ressources magiques, masse armure gratos. Enfin... Je sais pas trop exactement pour le passif. Mais je sais qu'il a de l'armure gratos au moins. Oui l'armure oui. Et du coup c'est fort en 1v1. C'est un bon dueliste et c'est un gros burst malade etc. Mais le problème c'est que. Si tu te mets en... Derrière ton tank tu peux prendre les dégâts. Euh... Des persos qui vont avoir beaucoup de range. Donc level cause etc. Si tu te fais flanquer tu peux te faire one shot. Parce que t'as pas le temps de stacker ton passif c'était derrière le tank je pense. Etc. Tu comprends le truc ou pas ? Ouais ouais ouais. C'est vrai que t'as pas le temps de stacker ton passif. Avant un teamfight. Dis moi si je me trompe hein. Dis moi si je me trompe. Non je ne trompe pas. Du coup bah ta seule solution c'est de jouer comme un assassin en fait. Oui oui c'est ça un peu le... Bah le but du build aussi quoi. Là c'est... Dans l'idée pas trop mal. Même si j'aime pas le fait que tu te sens ultime pour essayer de prendre un kill. Mais là le problème c'est que tu dash in là. Tu commences par un dash là grosse erreur. Ouais. Du coup tu peux pas dodge ça. Si t'avais eu ton flash et que t'avais fait le dash pour forcer le bump de Rakan. Et après flash out. Et les one shot pourquoi pas tu vois. Mais là c'était très dangereux. Bon ça passe mais bon. Bon la Irelia elle est giga huge mais... Ca c'est un autre problème ça. Et le truc c'est que... T'avais un timing où t'étais super fort. Oh elle doit ne pas profiter du tout. Et ouais ouais t'aurais potentiellement pu faire quelque chose contre la Irelia tu vois. Là t'achètes de l'antile et de l'armure. Tu joues en side lane. La Irelia tu la prends en 1v1. Bah elle est niquée tu vois. Parce que t'as déjà suffisamment ténacité dans tes runes. De toute façon pour ne pas avoir besoin d'acheter des mercure tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je pense que t'aurais dû partir dans l'optique de je vais gérer Irelia. Parce que Mundo va rien pouvoir faire contre Irelia qui va jouer PRK et avec Divine Senderer tu vois. Mais voilà pour moi le problème. Donc si je vais faire un récap. Première chose. C'est pas mauvais du tout ce ton gré. Bon c'est pas non plus excessivement dur à jouer. Tu sais très bien. C'est force etc. Y'a pas de soucis de ce côté là. Mais. Tu dois jouer un peu plus sur le contrôle de la jungle adverse en early game. Un peu plus invade. Un peu plus jouer sur la map. C'est tout l'intérêt de ton champion de toute façon. Et ensuite en mid game il faut absolument que tu swap lane. Absolument. Il faut absolument que tu joues sur une lane. Sur une side lane. Maintenant la question que je te pose c'est laquelle et pourquoi ? Ça dépend des objectifs et qui vont up quoi. Ok. Vu que j'ai pas de TP je devrais jouer du côté de la lane qui a l'objectif le plus important entre guillemets. Bon. Ce que je te propose c'est qu'on lance une petite Game Viewers d'accord ? Ouais. Et qu'on teste ça. Ok ? Allez. Le replay que vous êtes en train de regarder est tout simplement le replay d'un coaching d'une heure et demie que j'ai fait en stream il y a pas si longtemps. Si ça vous intéresse et que vous voulez voir la suite du coaching n'hésitez pas à aller dans le lien juste en dessous dans la description pour aller directement sur ma chaîne secondaire dans laquelle vous pourrez voir la suite du coaching. Donc il y aura la Game Viewers dans laquelle tout simplement l'élève va tester toutes les choses qu'on a pu voir dans ce premier replay. Et ensuite on va regarder le replay de la Game Viewers en question. Donc voilà.